Musique Il y a des choses très intéressantes donc on va mettre à la une le journal et pour des jeunes comme nous rencontrer un personnage important du Tour je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel on a vraiment une chance incroyable C'était très très sympa je suis très très content de ce concours des jeunes reporters c'est 7 gamins de 13 à 16 ans qui sont là 6 garçons et 1 fille et leur question était pertinente ça fait vraiment plaisir parce qu'on se retrouve aussi un petit peu à travers eux Ça dit beaucoup de choses donc il va falloir bien faire le trait faire ressortir le plus important Ils ont un rôle considérable à jouer en France on veut retrouver des champions mais il faut aussi retrouver des gens qui parlent bien du vélo C'est un homme qui reste simple avec nous mais il arrive vraiment à nous faire passer un message il a un charisme fou je trouve et même avec des mots simples il nous fait vraiment passer un message important Je suis vraiment persuadé que les champions en France sont les champions de notre vie c'est ce que je leur ai dit tout à l'heure il faut qu'ils aient ça en eux et qu'ils le portent et qu'ils prêchent la bonne parole d'une certaine manière que le Tour de France est un événement extraordinaire que le cyclisme est un sport plein de vraies valeurs il faut qu'ils le disent il faut qu'ils le montrent moi je passe toujours un bon moment avec eux ça dure un quart d'heure mais si j'avais le temps je passe trois quarts d'heure une heure, deux heures avec eux vraiment l'opération des jeunes rapporteurs du Tour est une opération lancée par Vélo 101 il y a deux ans qui entame donc sa troisième édition avec le dictaphone on transcrit les propos pour ensuite supprimer un peu ce qui est inutile et faire ressortir l'essentiel ce sont ces jeunes qui sont passionnés par le cyclisme par le Tour de France et des amoureux de démo qui viennent ici pour découvrir à la fois les coulisses du Tour de France et l'envers du décor du Tour de France et le milieu du journalisme sportif c'est donc la photo de une que l'on a choisie pour le dernier journal des jeunes reporters une photo qui a été réalisée ce matin lors de l'interview qu'ont réalisé nos sept jeunes au village départ à Bourdoisan les sept journalistes en herbe des jeunes reporters du Tour travaillent dans les mêmes conditions que la presse internationale ils ont exactement les mêmes accès donc accès au village accès aux coureurs le soir on a pu tranquillement s'asseoir avec Christian Prudhomme et prendre quelques photos donc ensuite on choisit celle qui accroche le plus on choisit celle qui attirera le plus le regard pour inviter nos lecteurs à s'asseoir un moment et à lire les textes de nos jeunes reporters là on attend d'une minute à l'autre le numéro 9 qui doit être en train d'être imprimé dans les rotatives du Tour de France j'ai reçu en fait 4 pages en A4 que je vais mettre en fait que je vais assembler je vais le mettre sur 2 ça va me faire 2 pages à 4 sur un A3 directement donc je vais sortir je mets 1000 en quantité là j'ai mis des petites options pour rendre les photos beaucoup mieux vous pouvez le voir ici et je lance le journal des jeunes reporters qui s'appelle A notre tour est publié à 1000 exemplaires tous les deux jours donc dans quelques instants on va voir sortir le numéro 9 de nos jeunes reporters c'est un journal qui est diffusé auprès de la caravane publicitaire auprès du village du Tour de France et auprès des journalistes du Tour et voilà la fameuse première page donc voilà 1000 exemplaires ok bah merci maintenant il n'y a plus qu'à distribuer moi je trouve que c'est une superbe initiative alors pour rien te cacher quand j'avais pas ton âge mais j'étais encore plus jeune que toi je dessinais des arrivées de Tour de France tu vois des petits dessins avec des arrivées de Tour de France ou alors des défilés militaires il fallait que je choisisse ou militaire ou journaliste sportif j'ai fait journaliste sportif donc je pense que là t'es bien parti pour il faut toujours que tu sois le meilleur toujours à l'affût la petite info qui tue pas facile mais c'est un métier super quoi je suis journaliste depuis que j'ai environ 13 ans en fait c'est grâce au Tour de France que j'ai envie d'être journaliste au début je voulais être journaliste sportif et ensuite je me suis plus intéressée à l'actualité en général et je veux être journaliste maintenant je ne me vois pas faire autre chose